Toutes ces licences mortes, c'est-à-dire Konami, fin de citation, vous allez nous en parler, Otak-Sou, reviendront-elles ? On ne sait pas, souhaitons-nous qu'elles reviennent ? Vous allez pouvoir nous dire d'ailleurs si vous souhaitez ou non que cette licence revienne avec la sélection d'Otak-Sou, c'est parti ! Parce que oui, en fait, l'idée de cette chronique, c'est clairement de se faire un kiff, parce qu'il en existe énormément des licences qui ont quelque peu disparu, il faut voir que le jeu vidéo est cyclique, les modes apparaissent et disparaissent aussi rapidement que la technologie elle-même évolue, quand l'appétence du grand public pour certains genres et certaines productions varie énormément. Je trouve que le meilleur exemple de ça, justement, c'est quand tu regardes l'évolution du JRPG sur console, c'était un genre phare du jeu vidéo dans les 8 et 16 bits, et les premières heures de la 3D sur les PS1 notamment, mais après c'est un peu devenu un genre d'initié à l'ère 128 bits, avant de devenir clairement une source de vanne complètement facile à l'ère Xbox 360, PS3, et maintenant on est revenu à l'ère moderne, où, c'est bizarre, le dernier Dragon Quest, il est sheer, il y a des gens qui jouent à Nier Automata, Nier qui est une des licences qui était le plus niche du monde sur PS3 et Xbox 360. Raken Guard, je ne connaissais pas moi. Mais ouais, voilà, tu vois, aujourd'hui tout le monde adore ça, bref, vous voyez, les genres, ça varie constamment. Donc si vous avez une série phare, rien n'est jamais perdu. Il est possible qu'un jour, les faiseurs de tendance comme Ken Bogart, Reza ou Adibou, créent la vague nécessaire au retour de vos meilleurs joueurs. Oh la gueule du Megazord ! Je fais de la propagande pour Pokémon à l'infini, personne ne joue à cette merde. Ah la la bête, tu ne peux pas me dire ça alors que j'ai dormi peut-être deux heures dans le week-end à bouffer le Pokémon, quelque chose de phénoménal. Du coup, je voulais vous donner un petit aperçu des grandes séries qui ont disparu des radars, mais dont le retour serait un réel plaisir. Je vous ai prévenu, c'est une petite sélection qui j'espère fera plaisir à Internet, mais qui est surtout là pour parler un petit peu aussi autour de ce plateau. Balance ! Et pour me faire un gros plaisir. La première, si je vous parle d'une licence créée en 2000 et sortie uniquement sur PS2 après un développement lancé à la base sur Dreamcast. Sortie uniquement sur PS2, mais ça a été développé sur Dreamcast et sorti en 2000 ? Sortie en 2000. Il n'y a pas d'autres indices ? Alors, sachant qu'il y aura toujours trois indices, durs, moyens, faciles. Ok. Voilà. Si vous ne l'avez pas, on peut aller au prochain. Ah ouais, là je ne l'ai pas. Ça ne vous dit rien ? Non. Une licence créée par EA Canada et qui, au lancement du jeu, affichait la mention EA Sports. Big ! Wouah ! E1 ? Electronic Arts Canada, c'est genre un jeu de snowboard ? SSX ! C'est SSX, tout à fait ! Le dernier indice, c'était une licence qui mettait en scène un personnage tel que la top model Elise Riggs, la gothique Zoe Payne ou encore le baroudeur Jürgen Angerman. SSX Tricky, non ? Non. Enfin, le tout premier épisode était SSX tout court et exclusif à la PS2. Mais à partir de Tricky, c'est devenu multiplateforme, etc. Et c'est ce qui a fait le... J'ai commencé à Tricky. Oh ! C'est beau quand même ! Moi, j'ai toujours trouvé que c'était l'héritier de Cool Border. Mais totalement. Oui, c'est ça. Et tu m'as eu... Excuse-moi, Otakzu, tu m'as eu parce qu'en fait, moi, j'ai commencé SSX avec Tricky parce que j'ai commencé sur la première Xbox. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai eu la première Xbox quand j'étais gamin, je n'avais pas la Play 2. Mais moi, j'avais la Cube et du coup, j'ai... Et du coup, Trickey aussi ? Trickey aussi, ouais. Trickey qui, pour le coup, le premier épisode n'était pas dingue, dingue, mais il y avait du potentiel. Trickey, c'est vraiment le moment où ça a explosé. Ils se sont fait un vrai gros kiff. Moi, je vous avoue que c'est un peu le genre de jeu que je suis triste et qui est disparu. Ce pur plaisir arcade ultra fun, ultra pop, tu vois. J'adore. Est-ce que c'est Sonic Frontier, ce que tu nous as mis, là, en fait ? Bah, tu respectes un petit peu plus SSX Trickey, s'il te plaît. Je sais bien que Sega ne veut pas forcément respecter Sonic, mais il faudrait respecter les deux, en vérité. Attends, je demande à Borbo, est-ce qu'on peut demander au chat, SSX, vous voulez que ça revienne ? Oui, non. On peut leur demander à chaque fois là-dessus pour voir à peu près quelle est la licence qui vous manque le plus. Let's go, à chaque fois, tu fais un petit oui-non pour tous les jeux, une fois qu'ils sont revealed. Reveal ! Je veux clairement pousser sur l'idée de faire le retour de ce genre de jeu et pourquoi pas potentiellement le faire en plus un petit peu en mode 1D ou jeu à 20-30 balles des maths, où tu as un petit mode en ligne, tu te fais un kiff, où tu peux même créer des circuits, tu vois, avoir ce petit truc de time attack sympa. Sur ce genre de jeu, je trouve qu'il y a un vrai potentiel de retour, ils ne le font pas. Le truc, je pense, c'est qu'il faut revenir avec une formule qui parle aux gens. Parce que malheureusement, tu vois, là, je dors des jeux de sport des années 2000, t'en avais plein qui étaient très simples. Et comme à l'époque, l'exigence des joueurs, je pense, sur certains aspects, elle était moindre et commentée dans une évolution, ces jeux-là fonctionnaient. Aujourd'hui, pour que ça fonctionne, je pense, il faut quand même trouver une façon d'innover. On avait ce jeu auquel on a joué dans le lunchplay, Stiped. Stiped, bien sûr. Stiped, un peu tous les trucs sport extrême, sport machin. Le jeu est cool, mais c'est vrai que... Il n'y a pas l'arcade, tu vois, il n'y a pas ce ressenti de... Ah, tu vois. Donc, ça a fonctionné un petit peu, je pense, mais très vite, on n'en a plus entendu parler, du moins sur Internet. C'est devenu Riders Republic. Riders Republic, voilà. C'est ça. Il y a un coup élargi à vraiment tous les sports extrêmes. Exactement. Et à essayer de retrouver un peu ce côté fun, mais je trouve qu'on n'y est pas... 60% de hype, en tout cas, pour SSX. Sachez que le dernier épisode de SSX est sorti en 2012. Ah ouais, d'accord. Ça date. Sur PS3, etc., ils ont essayé un retour. Deuxième licence. Deuxième licence, si je vous parle d'une licence sortie à l'origine en 96 sur PlayStation et PC, qui a d'abord adopté une vue plongeante façon Zelda, avant de récupérer une caméra 3D plus classique pour sa génération. GTA ? Non, non. Alundra. Le premier GTA, ce n'est pas 80. Ce n'est pas GTA non plus. De toute façon, Zelda. Nous, GTA, c'était vraiment full top-down. Le premier GTA. Full top ? Pour l'instant, vous n'avez rien. C'est quel style de jeu ? 96 PlayStation PC. On va en parler après. 96 PlayStation PC, vu de haut ? On passe au deuxième truc. C'est une licence créée à l'origine par les Canadiens de Silicon Knights, bien qu'un autre développeur américain a été le plus marquant sur son développement. Il y a eu combien de jeux ? Il y en a eu 5, 5 ou 6 par là, sachant que c'est surtout sur la PS1 qu'on aura remarqué cette licence. Je vous le rappelle, sorti en 96 à l'origine sur PlayStation et PC. Punaise, 96 sur PlayStation et PC. PC aussi, c'est un truc de... En fait, le PC me met dans la sauce. Legacy of Cain. C'est Legacy of Cain. Bravo. Vous avez vu de haut, Legacy of Cain. Le tout premier Legacy of Cain, le domaine, était en mode Zelda. Il était génial. Et après, on est passé à une caméra à la Tomb Raider. Oui, c'est vrai. Le dernier indice, c'était une licence qui prend place dans le monde de Nazgoth. Une haine, Legacy of Cain. C'est à l'ancienne. Très clairement, l'épisode le plus connu sur le livreur, sur PS1, qui est toujours révéré comme l'un des meilleurs jeux de la plateforme de PS1, pour le coup. Et ça fait bizarre. C'est l'ancêtre de God of War, on peut le dire. Oui, mais c'est stylé. C'était stylé à l'époque. C'est vrai que c'était grave cool. Ça fait des années que Crystal Dynamics se fait complètement harceler pour faire revenir Legacy of Cain. Tu m'étonnes. Sauf qu'en fait, avec tout le rachat de Square Enix et des trucs comme ça, ils n'ont pas vraiment pu. Maintenant qu'ils vont retrouver sous peu leur indépendance, il y a quelques rumeurs que, ou du moins, Crystal Dynamics a déclaré, on sait que vous voulez voir Legacy of Cain. On vous entend, on vous a compris. Donc, on peut espérer que dans les prochaines années, on ait un petit retour du studio, sachant que le dernier épisode de Legacy of Cain, qui s'appelait Legacy of Cain Defiance, ou Défiance, est sorti en 2003. Quand même, là, ça commence à bien, bien daté. Ça pique. Et ils n'ont pas eu le droit à un retour. 54% de hype pour le retour de Legacy of Cain, un peu moins que SSX. Je m'attendais à plus, je dois bien avouer, mais c'est vrai que c'est moins populaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur. Troisième licence. Si je vous parle d'une licence dont le premier épisode est sorti en 2001 et le dernier épisode est sorti en 2003. 2001-2003 ? Ah ouais, donc lui, la vie... Sachant qu'on prête un anniversaire sur cette génération. La vie est assez rapide pour cette licence. Il a duré que deux. Pas Jack & Dexter ? Non. Bon, non, Jack & Dexter, c'est... Il y en a encore eu d'autres, ouais. Non, Jack & Dexter, il y en a eu masse. Il y en a eu sur PS2. 2001-2003, je ne sais pas. Moi, je donne ma langue au chat. Ouais, mais c'est dans la même période. Dont le preu d'un premier jeu dont les ventes ont été basées sur le fait d'accéder à une démo d'une autre licence bien plus populaire. Si vous êtes dans ces cercles-là, vous l'avez immédiatement. On va voir si le chat... Là, cet indice, il est... C'était Metal Gear Solid 2, la démo ? Moi, je connais la démo. Zone of the Enders ? Zone of the Enders ! Bien joué, Zone of the Enders. Mais le jeu était cool. J'avais acheté pour ça, mais j'avais bien aimé le jeu, en vrai. Mais bon, la démo, par contre, j'avais saigné. Moi, j'avais réussi à avoir la démo de MGS2 sans acheter le jeu. J'ai absolument pas dosé Zone of the Enders. En fait, j'ai kiffé les deux. Zone of the Enders, c'était très sympa comme jeu, en vrai. C'était vraiment très, très cool. Mais c'était de la dinguerie pure. La HD Collection est disponible maintenant, parce qu'évidemment, je n'ai pas compté la HD Collection. Sondage ! Si vous êtes chaud sur la VR, sachez que, du coup, Zone of the Enders 2 est ressorti en HD 4K et VR sur toutes les plateformes. Un jeu dont la mort m'a triste. C'était un petit projet qui a été fait par une bétime chez Kojima Productions. Un des rares jeux faits par Kojima Productions sur lequel, finalement, Kojima n'a pas tant eu que ça un droit de regard. Et tant mieux. Du coup, il était bien. Mais, enfin, comment dire ? Le premier, c'est 5 heures de jeu. Pour faire l'intégralité, c'est un peu chaud. Ouais, c'est très arcade, de toute façon. Et c'est super arcade. Il y a un petit côté STR aussi, que j'aime beaucoup. Mais voilà, en termes de conduite de mecha, on est très, très bien. C'est très beau, mais c'est très court, effectivement. Ah, évidemment, Kojima ne s'est pas intéressé. Du coup, tout le monde s'en branle. Un 50-50 hype à hype sur le retour de Zone of the End. Non, mais c'est quand même 50% des gens qui aimeraient le retour de la licence. C'est quand même pas mal du tout. Sachant que la licence ne reviendra jamais, puisque c'est une licence possédée par Konami. Ah, adios ! Qui a été développée par Kojima Productions à la base. Ah, ça, c'est le premier jeu Konami. Alors, attention. Autant vous dire, c'est plutôt mort. Alors, si je vous parle d'une licence dont le premier jeu est sorti en 1988 sur Borde d'Arcade, mais qui a vite changé de nom en Europe par la suite. Punaise, 88 Borde d'Arcade, mais chez nous, ce n'est pas possible de l'appeler comme ça parce que le jeu est débile. Il est sorti sous un nom en arcade et après quelques épisodes, il est vite changé. C'est quoi le type ? Ah, ça c'est triché. Prochain indice. dont le protagoniste est limite plus connu pour son apparition dans une autre licence du même éditeur. Oh mince ! Ninja Gaiden ! Vous avez dit qu'on va regarder trop ! Tu va regarder trop comme ça ? Tant, 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 tant... J'avais les yeux pétillés là-bas. Ça, c'est un cadeau ! Là, je te laisse le micro, je sais que t'en parleras bien mieux. Ryu Ayabuza, a.k.a. Ryu Ayabuzé, de son nom lui-même, considéré comme un super ninja dans sa licence. Il a eu d'ailleurs des jeux sur arcade. Sur arcade, le nom, c'était pas Shadow Warrior. C'était Shadow Warrior. Shadow Warrior sur arcade en 1988. Je n'étais pas né, mais je connais le jeu et j'y ai joué. Le Ghost & Goblin de l'époque. Exactamente. Ensuite, Itagaki nous les a relancés sur le premier Xbox et 360 avec Ninja Gaiden 1, 2, 3. Ayashi ensuite a fait les Sigma 2 et 3. Et actuellement, on parle d'un possible retour reboot de la licence avec Ninja Gaiden et DOA. Bref, ça c'est mon bébé. Tout à fait. J'ai fait 150 runs dessus, c'est mon jeu du cœur. C'était le bébé. Sachant que le dernier vrai jeu, on va dire, parce que les Sigma étaient un peu des versions plus-plus de jeux déjà sortis, si je ne m'abuse. C'était Ninja Gaiden 3 en 2012. C'est des jeux énervés quand même. Ravorelge en 2012. Si on ne compte pas, Yaiba Ninja Gaiden Z en 2014, qui était un spin-off un petit peu chelou aussi. Et effectivement, comme tu l'as dit, selon les dernières déclarations de la team Ninja, il se pourrait que Ninja Gaiden revienne sur le devant de la scène dans les prochaines années. Mais bon, 71% de hype pour le retour de Ninja Gaiden. Les gens sont chauds ! Bien sûr. Tu m'étonnes. Du très très bon beat them all. Donc tant mieux. Là, c'est le mien. Donc je suis à peu près certain que vous n'allez jamais le trouver. Oui, mais au cas où, j'ai fait le premier, le premier, le plus facile du monde. Si je vous parle d'un MMORPG dans lequel les joueurs peuvent se retrouver enfermés au risque de leur vie. Warcraft. Warcraft. Dark Age of Cable. Warcraft. Dans lequel les joueurs peuvent se retrouver enfermés. Je ne sais pas. Moi, tu as dit MMO, j'ai dit Warcraft. Warcraft Online. Non, Axeine. J'aurais pas dû mettre le truc le plus simple au début. C'est Dotac, bien évidemment. Dotac, une série que peu de gens connaissent. Vous allez avoir Dotac G.U. Mais j'ai joué à ça. J'ai joué à ça sur émulateur. J'ai joué à ça sur émulateur. C'est PS2 à l'origine. Aujourd'hui, la Direct EU Collection est sortie sur Switch récemment. Exactement. Sachant que c'est les remasters du second cycle. Tu sais pourquoi ? Parce que je prépare une grosse émission au mois de décembre sur les beat them up. Et du coup, j'ai fait mes recherches pour voir les beat them up auxquelles je n'ai pas trop joué. Je connais moins. Et j'étais tombé sur A. J'ai eu tout ça sur Switch parce que tu as un peu un gameplay à la troisième personne. C'est RPG beat them up un peu chelou. C'est ça, c'est un peu mixé. Alors qu'à la base, justement, les Dotac classiques, c'est des vrais RPG classiques. C'était celui que j'ai eu. Alors que j'ai eu, effectivement, c'est un petit mix assez sympa. Si je vous en parle. Déjà parce que c'est toute mon enfance et toute ma vie, j'adore cette série. Et aujourd'hui, c'est mort et je suis dégoûté. C'est que, en fait, c'est l'un des plus gros, l'un des premiers gros projets de cross-plateforme majeur. C'est-à-dire que si vous voulez suivre Dotac, vous avez un animé dans Dotac Sign dont tu as parlé qui sert généralement de prologue. Tu as ensuite une série de jeux qui va, là, c'est quatre jeux sur PS2, par exemple, sur ce cycle-là, Infection, Mutation, Quarantine, Outbreak. Et tu as des mangas qui vont clore un petit peu la série. Et tout se passe dans le même univers, mais tu as différents cycles selon les versions du MMO, etc. Ça, le problème, c'est que c'est trop, d'à-coup, comment tu veux que des Occidentaux comprennent quoi que ce soit à ça, Otaku ? Ça a fait, si aujourd'hui je suis sur ce plateau, c'est Dotac et Serial Experiments Lane, très clairement. Regardez Dotac Sign si vous êtes curieux, si une tuerie jouée à la version HD, j'ai eu rédemption. C'est clairement les jeux les plus accessibles et j'espère que CyberConnect2 réussira un jour à faire un autre épisode. Mais le problème, c'est que vu que la licence Dotac est possédée par Bandai Namco, Bandai Namco qui possède également Sword Art Online. C'est vrai, il y en a un qui cartonne encore aujourd'hui. C'est complètement dead, même si j'adore ces jeux. Si je vous parle d'une licence dont le premier épisode est sorti en 96 en arcade... C'est Garali ? Non. Oh putain, ça fonctionnait, pour le coup. Là, je ne pouvais pas faire mieux en termes d'indices. 96 arcade, est-ce qu'il y a des choses qui vous... Il y a tellement de jeux en 96 arcade, je ne sais pas, Soul Blade, il y a quoi... Dont le créateur ne voulait pas payer des droits d'adaptation et s'est donc tourné vers le domaine public. Oh mince. Dead or Alive ? Non. Oh, c'est 96, je crois. C'est quoi, je ne sais pas, Rival School ? Non. Qu'est-ce qu'il y a... 16. Dans le domaine de... On dit Bloody Horror. Non. Dont l'univers permet de faire s'affronter un zombie avec une Neko Girl ou un vampire. Darkstalker ! Darkstalker ! Bien vu. Là, pour le coup, c'est tout pour toi, Ken, normalement. Alors, en 96, c'est tellement de jeux de base. Ouais, c'est ça. On a dit Bloody Roar, machin... En vrai, c'est impossible. Capcom qui doit devenir Darkstalkers en priorité, tu vois. Pas dit Capcom. On l'aurait trouvé directement s'il avait dit Capcom. Ici, je dis Capcom, c'est mort de chez mort, évidemment. Tu peux nous parler un petit peu plus, du coup, de Darkstalkers ? Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est ce que voulait être le renouveau du jeu de combat de chez Capcom au milieu des années 90. L'idée, c'est de prendre le folklore des monstres, Yo-Kai et autres, on va dire, séries mortuaires de différents lords de différents pays et de les faire s'affronter dans un jeu de baston. Mais ça se voulait être un jeu de baston complètement innovant, dynamique, basé sur un système de Gatling combo rapide, mobile, tout l'inverse de Street Fighter. Ce jeu a donné lieu aujourd'hui... C'est un jeu de la cruauté aussi, la barre de vie. Complètement. Ce jeu a donné lieu à tous les jeux de baston ultra rapide, où on enchaîne rapidement, Guilty Gear, Dragon Ball FighterZ, Marvel vs Capcom, etc. Tout part de là. Il invente l'Echo-Ex, il invente les Super, il invente le Just Defend, il invente le Garde Conseil. Il invente tellement, tellement, tellement de trucs, ce jeu. C'était aussi un des jeux de combat les plus exigeants en sa version Vampire Saviore. et il n'est jamais revenu. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'en branle un pas Hype à 60%. Vous me rendez tellement triste. Alors sachez que le dernier vrai épisode, c'était en 98. Ma vie de fan de jeux de baston, c'est ça. Avec Dark Stoker 3. J'avoue. C'est ma vie toute ma vie. Si tu mets Bloody Roar ou Rivalet School, il y a Giga Hype. C'est toute ma vie. Si tu mets Bloody Roar ou Rivalet School, je pense qu'il y a Giga Hype. C'est la première fois que je vois un mort avec un pif, en fait. C'est la vie. Il n'y a que les vieux cons comme nous qui veulent ces jeux-là, tu vois. C'est incroyable. Il bat ça roule. D'autant qu'on s'est fait tellement avoir. Après, ça me déronise que je ne joue pas à des jeux vidéo, mais les gens, ils ne connaissent rien au JV. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Souvenez-vous qu'on s'est bien fait bait, parce qu'en 2012, à la New York Comic Con, on a eu le droit au trailer Dark Stoker's Are Not Dead, où, évidemment, il n'a pas trop suivi le truc. Bref, on ressort sur un autre truc. Si je vous parle d'une licence dont le premier épisode est sorti en 90, dans un monde assez moderne. Monde moderne, 1990. Même si... Metal Slug... Metal Slug, lourd de fou. C'est le cœur. C'est mort. Monde moderne, 90. Dont l'univers du jeu se déroule à New York, dans un temps très... Final Fight, c'est avant. Très dans le futur. Final Fight, c'est avant. Final Fight, Commando. 90, un univers du jeu. OK. Vous voulez le troisième indice. Ouais. Dont le mode 7 a permis de faire découvrir la simile 3D aux joueurs 16 bits sur Super Nintendo. F-Zero. C'est F-Zero, tout à fait. C'est sorti en 90 ? Ouais, c'est 90, F-Zero. Le tout premier F-Zero, 90, tout à fait, ouais. Putain, ça, c'est mon jeu. T'aurais pu me donner un truc. Évidemment, sondage F-Zero dans le chat. Sachant que, en fait, les gens retiennent Super Mario Kart, généralement, pour celui qui a popularisé le mode 7 sur ces trucs-là, mais c'était F-Zero. Ouais, c'est F-Zero. C'est complètement F-Zero le premier. Je peux en parler. En plus, F-Zero, moi, j'avais commencé avec F-Zero Super NES, que je n'avais pas trop kiffé. Et après, je suis vraiment tombé amoureux de la licence avec F-Zero X. F-Zero X, je tombe vraiment amoureux. Le jeu, c'est mon jeu du cœur. Je joue encore en stream. F-Zero X. Derrière, tu as eu GX sur GameCube. Et entre-temps, il n'y a plus d'F-Zero, parce que Nintendo, à part faire les mêmes jeux et nous prendre un peu pour des uns, tu vois, c'est un peu compliqué. Ken ne dit rien. Et récemment, il y a... Après, F-Zero GX et F-Zero X en plus beau aussi. Oui, voilà. Tu vois, c'était déjà un peu le même jeu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, il y a un indé qui a fait un Kickstarter. J'investis quasiment jamais dans les Kickstarters, pour ne pas dire jamais. Et là, j'ai mis de l'oseille. J'ai même mis beaucoup d'oseille. Et il y a un indé qui est en train de faire un jeu qui s'appelle AeroGPX, fortement inspiré de F-Zero. Donc, j'ai backé le projet. J'ai eu la version démo avec cinq circuits et autres. Les mécaniques qu'il a mises sont hyper bien. Le compositeur qu'il a embauché pour faire les musiques sont hyper bien. N'importe quel fan de F-Zero s'y retrouverait. Le projet s'appelle AeroGPX. J'ai retweeté plein de fois, les gars. Vous avez dû le voir sur YouTube. Ça vaut le coup. Et pour moi, c'est vraiment le digne héritier indépendant de F-Zero. Et voilà, en tout cas, 77% pour F-Zero. Il n'y a plus le temps, mais laisse-moi placer simplement Sly Cooper, évidemment, pour Loxx. Je pensais à StarCraft, toi, qui as connu les grandes heures. C'est vrai, c'est levé. J'ai aussi StarCraft, j'ai levé aussi. Et Warcraft pour moi, parce que je préférais Warcraft en RTS qu'en MMO, mais ça l'engage. Oui, mon saigne. On le Manson, Portal, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Grandias. Oui, Love, Katamari, Black & White. Voilà. Black & White, franchement, les gars. On va dire que si le jeu vidéo manque d'originalité aujourd'hui, il pourrait en manquer encore plus s'il faisait un peu d'effort. Oui. Oui.